Yup tout le monde c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2023 et aujourd'hui on va parler du dixième épisode de cette saison qui continue son petit bout de chemin Aujourd'hui on a rendez-vous au Grand Prix d'Autriche Le Grand Prix d'Autriche qui nous intéresse aujourd'hui pour ce dixième rendez-vous Regardez un point R&D très rapidement On avance petit à petit On avance, on avance Malheureusement pour l'instant je ne peux pas améliorer des infrastructures pour le moment parce qu'il faut que je pense à renouveler notre coéquipier s'il le souhaite bien évidemment Et puis nous avons deux améliorations Une sur l'aéro et une sur la fiabilité Les pièces sont incorrigibles Il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui sont fatiguées Ça sentira les pénalités dans quelques Grand Prix Et puis vous l'avez vu, on va parler d'une course sprint Aujourd'hui au Grand Prix d'Autriche Ou oui, une course sprint au Grand Prix d'Autriche Donc accrochez vos ceintures Prenez le temps, vous êtes très 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 nombreux à suivre les épisodes du MyTeam Vous êtes plus de 40% Plus de 40% qui sont non abonnés A suivre les vidéos sur la chaîne YouTube Et un petit peu moins pour les abonnés Mais vous êtes très présents Merci pour ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si la série vous plaît, si le contenu vous plaît Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la saison Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le dernier GP Je vous laisse aller le voir, il est disponible sur la chaîne On a fait un DNF Un abandon au Grand Prix du Canada On va essayer de se rattraper Voici le classement après 9 courses couverts Verstappen tout seul en tête Devant George Russell et Lewis Hamilton Et nous, on est 7ème au classement pilote Mercedes Et devant Red Bull et Ferrari Et nous, on est 4ème aujourd'hui au Grand Prix d'Autriche On va essayer de se rattraper en plus chez notre fournisseur moteur Donc il faut qu'on fasse une belle course pour notre fournisseur moteur On part tout de suite en qualification Et nous, on est 4ème aujourd'hui au Grand Prix d'Autriche Et nous, on est 4ème aujourd'hui au Grand Prix d'Autriche Bon, on a un problème de télémétrie. Aucune des infos du capteur n'est disponible. On est sur le coup. Essaie de patienter un instant. Nous voilà du coup dans le garage de la série KF1 Team. Dixième qualification de la saison. J'espère que la saison vous plaît toujours autant. On a eu un petit problème de capteur. Mais c'est pas grave. On peut y aller. Tour lancé directement. On a pas le... On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours à effectuer aujourd'hui. Avec, et avec, pardon, le Grand Prix d'Autriche. Je préfère préciser que... Il était pas vraiment sûr à 100% que je fasse un live aujourd'hui. Enfin, au moment où vous verrez cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Mais il était vraiment pas sûr que je fasse de live. Parce que... On a des gros problèmes. Attention, on va se faire peut-être gêné par la has. Non, c'est la has qui m'est gênée. Mais on a eu des gros problèmes de connexion internet cette nuit. Donc, on n'était pas certain. Donc, le Grand Prix d'Autriche est un Grand Prix que j'affectionne particulièrement. Puisque... J'ai quasiment, quasiment fini dans les points. En tout cas, depuis que je joue à F1. Depuis que le Grand Prix d'Autriche est présent. J'ai quasiment fini dans les points. À chaque Grand Prix, j'ai fini dans les points. Donc, on verra bien ce que ça donne. On le sait. En qualif, ça passe. Record du deuxième secteur. En qualif, ça passe. Mais alors, en course, c'est plus compliqué. Et sur la ligne, on est à la fin du troisième secteur. Très propre. Ce troisième secteur record du. On est battu à l'instant par 1-7-1. En 1-7-1. On va rentrer. On ne va pas forcer sur la gomme. Puisque c'est forcément une gomme dont on aura besoin pour le Grand Prix. Et je pense très clairement qu'il n'y aura même pas besoin. On va avancer en mode rapide les minutes qui s'égraînent. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de ressortir 1-7-1. Je pense que ce sera la pole position ici en Grand Prix d'Autriche. Et ce serait très, très bien pour la première course sprint qui aura lieu dans quelques instants. Ne bougez pas. Et tout le monde ressort vers Stappen. Forcément. Oula. Attention, les réponses. Les réponses dans quelques instants. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Philippe, Russell et Lewis Hamilton. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Oui, oui, on va être là. Ne vous inquiétez pas, on sera là. Regardez. Il n'y a que trois dixièmes en vrai. Entre George Russell et moi. Il n'y a que trois dixièmes qui nous séparent. Parce que regardez, de la pôle position en 1-7-1 à Charles Leclerc en 1-7-9. Il y a 7 dixièmes pour Leclerc qui est à 7 dixièmes de la pôle. Sainte qui est à 6 dixièmes. Sergio Perez qui est à 6 dixièmes. 4 dixièmes pour Lewis Hamilton. Le seul qui est proche, entre guillemets, c'est George Russell avec 3 dixièmes de retard sur mon chrono. Donc voilà, les chronos se resserrent. Je sais que vous allez me dire que c'est trop facile parce que mes IA sont à 50. mais vous l'avez bien vu sur les précédents GP. Vous l'avez bien vu sur les précédents GP en course. Ce n'est pas la même chose qu'en qualification. On prend les pôles mais malheureusement, on n'arrive pas à les concrétiser. Donc il va vraiment, vraiment falloir se concentrer un maximum pour ramener des points. Surtout que là, on peut faire le maximum de points, je crois. Donc ce serait intéressant de faire le maximum de points pour ce qui est de la saison. Aujourd'hui, on a toujours les essais libres 2. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait besoin d'y aller. C'est juste là. Voilà, hop. Hop, voilà, c'est fait. Hop, on a 5, 5 et 5. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est-à-dire la course sprint et la course principale. Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo. Donc on est vendredi matin. Vous la verrez un samedi où les vidéos sur F1 23 sont les mardis, jeudi et samedi. Puisque pour ceux qui n'étaient pas là lors de la précédente vidéo. Au vu de l'affluence et du succès que la carrière a, je pense que 3 épisodes par semaine répartis sur la semaine. Donc il n'y a pas de live le week-end. Ça, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de live le week-end. Les jours de live, c'est toujours les lundis, mercredis et vendredis. Sauf que, eh bien, en ce moment, c'est vrai que les mercredis, j'ai beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Je profite de mes vacances pour pouvoir caler des rendez-vous. Et puis, voilà. Donc, le lundi, vous avez 2 GP, vous avez 2 GP le lundi, vous avez 2 GP le mercredi et le vendredi, une journée qui sera dédiée à F1 Manager 22 pour le moment. Mais dans quelques jours, on aura le F1 23, le F1 Manager 23. Donc ça nous permettra aussi de mettre les choses en place. Et puis, pour ceux qui veulent savoir si je vais prendre le FC 24, le FC EA Sports 24, non, je ne prendrai pas le FC 24. Donc le jeu de foot, on restera sur FIFA 23. Et si jamais je dois faire des vidéos sur FIFA 23, j'en ferai avec le mode carrière entraîneur. Et non, je ne prendrai pas FC 24 puisque la chaîne a complètement changé de visage pour ceux qui l'ont vu. Merci parce que ça cartonne beaucoup mieux comme ça. La chaîne a complètement changé de visage. Maintenant, c'est une chaîne de Steam Racing avec que de la gestion sur F1 Manager et de la Formule 1. Voilà, le programme, il est mis sur la table. Maintenant, on part pour la première course de la journée. 8 tours en course sprint. C'est parti. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ de la Caliph Sprint. Philippe part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Hamilton, Pérez, Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Verstappen, Norris, Albon, Bottas, Stroll, Tsunoda, Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Hülkenberg, Magnussen, Joe, Théo Pourcher, De Vries et Logan Sargent. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Merci. 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 Et nous voilà sur la grille de départ de cette course au sprint. Vous le voyez, pas d'arrêt. Donc on doit faire 8 tours avec la même gomme Alors c'est parti pour la première course de la matinée Et c'est parti, les pilotes commencent le tour de formation Avant l'extinction des feux de cette qualification sprint Nous sommes presque prêts pour le départ de cette qualification sprint Les voitures s'alignent sur la grille Pilote et écurie s'assurent maintenant que tout est en ordre pour l'extinction des feux Et voilà, le tour de formation et des armes est terminé On se replace sur la grille et rendez-vous à l'extinction des feux Et c'est un plutôt bon départ Puisqu'on est resté en tête de ce grand prix On est resté, attention à ne pas prendre le vibreur Et le vibreur on l'a pris Et c'est un plutôt bon départ Parce qu'on est resté en tête de GP Et regardez qui suit derrière, c'est Hamilton Qui va tenter sur George Russell Hamilton va tenter sur George Russell Et il est passé celle-ci Oh, drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau jaune Il y a eu une touchette entre les deux visiblement Et nous, on s'envole là Envole-moi Envole-moi Avec Cédric et Fintime Oula, voilà, voilà, voilà Je vous l'avais dit, le Grand Prix Autriche, on est chez moi Meilleur tour En une En une En sept Hamilton Russell, Sainz se battent Regardez comment Hamilton est en train de revenir Hamilton est en train de revenir Et juste derrière Hamilton, ils sont à trois de front Avec Perez, Russell et Sainz Alors là, ça va, attention, attention, drapeau jaune entre les trois Ça va aller très très vite On est déjà au troisième tour Il a fallu, hop, 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 hop Il faut se mettre à l'abri du DRS Regardez, les pièces Les pièces sont déjà La boîte de vitesse est déjà à plus de 60% Alors qu'on n'est même pas encore à la maison Perez est passé sur Russell Sainz est en bataille Je vous l'avais dit, il y avait une bataille à trois, là, derrière Six dixième, hein Six dixième, là Je ne sais pas où il va aller chercher six dixième L'aide du DRS L'aide du DRS va l'aider, hein L'aide du DRS va l'aider, Hamilton L'aide du DRS va l'aider, Hamilton Allez, il faut se mettre à l'abri du DRS, là La vitesse de point de la Mercedes est impressionnante Il va passer Il va passer Hamilton, non, il n'est pas passé Hamilton n'est pas passé Hamilton n'est pas passé On l'a freiné ultra tardivement Oh là 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 Attention Attention à Lewis Hamilton Attention à Mercedes La vitesse de point de la Mercedes est impressionnante en étroite Il faut absolument se mettre à l'abri du DRS Maintenant Si on ne veut pas se faire piéger par la Mercedes Oh là là là, on va se faire piéger, c'est clair C'est clair et net qu'on va se faire piéger, hein Oh là là là, la Mercedes elle est imprenable Elle est imprenable, hein Elle va y aller DRS activé Eh ouais Eh ouais, 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 ouais Alors là On repasse On repasse Il va y avoir le DRS Il va y avoir le DRS Non même pas, sans DRS Sans DRS Oh là 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 La vitesse de pointe, elle est impressionnante Attention à ne pas se louper Attention à ce que ça se termine pas mal Il y a Perez derrière Il y a Perez, Perez Tu peux faire mes affaires, s'il te plaît Let's go Perez Let's go Perez Qui est passé sur Hamilton Et maintenant, il va falloir protéger Parce que Il a faim Le Verst... Perez, hein Oh Perez, oh Perez Perez Il est passé Il est passé Sergio Perez On va... Hop, attention Attention quand même De pas trop en faire là Perez Le contact avec Sergio Perez Et Perez qui va passer On va se faire manger On va se faire manger des deux côtés Des deux côtés Oh attention Est-ce que ça se termine pas trop mal Les deux là Ouais, ouais, ouais Attention, le contact avec Lewis Hamilton Et ouais, je l'avais dit À trois troncs C'était quasiment impossible À trois troncs C'était quasiment impossible Et Perez Qui repasse On va repasser Perez qui repasse Mais on va repasser Par l'extérieur Au freinage tardif Le contact avec Levis Hamilton Levis Hamilton a coûté très très cher Parce que ça peut être des opportunités pour Sergio Perez Ça peut être une opportunité pour Sergio Perez Et oui, Perez va passer Perez va passer Mais on va garder l'extérieur Attention encore une fois Attention encore une fois Et là Perez Et là Perez Alors là Perez va passer Et là Perez va passer Et ouais 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 Perez va passer Merci pour le DRS Thérèse est passée Et maintenant Pour aller chercher en En un tour C'est quasiment impossible Allez une seconde 5 Il s'est Il s'est clairement mis À l'abri du DRS Attention c'est pas fini Parce qu'on est sous la menace De Carlos Sainz Donc il faut protéger Il faut oublier Cette victoire Il faut cette victoire aujourd'hui Oublier cette victoire Et essayer de protéger Oh la 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 Oh la la j'ai pas vu Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 C'était C'était dangereux C'était dangereux Deux fois Deux fois Avec Lewis Hamilton Et maintenant Carlos Sainz Carlos Sainz Qui marque Il n'y aura pas de points Ici Mais quel GP Quel GP victoire De Sergio Perez Lors de cette course au sprint Attention on n'est pas sûr De terminer deuxièmes Oh la vitesse de pointe De la Mercedes Elle est impressionnante On va garder l'intérieur On va garder l'intérieur Oh le tête Le contact avec Carlos Sainz Qui a mis Carlos Sainz Sa tête à queue Heureusement Qu'on a réussi A s'en sortir Mais maintenant Il faut essayer De garder cette deuxième place C'est l'une des places Préférentielles Pour partir sur cette Longue ligne droite Et ouais Non non C'est fini C'est fini C'est fini Russell est passé Russell est passé Attention Il faut protéger Victoire De Attention Il va La troisième Bien joué Très beau travail Nous sommes très heureux De décrocher un podium Ah mais bon Un podium Avec des contacts Sur Carlos Sainz Et puis Hamilton De 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 Ouais. Et là, il n'y aura pas 8 tours à couvrir, mais 25. Victoire, du coup, de Sergio Perez. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors. Collision avec Verstappen pour Fernando Alonso. Collision avec Perez. Hamilton, collision avec Ferry, donc c'est la responsabilité d'Hamilton. La collision avec Sainz, c'est ma responsabilité. Logan Sargent, c'est... Lévis Hamilton, pardon. George Russell, décidément, je vais y arriver. George Russell, collision avec Verstappen. Logan Sargent, collision avec Hülkenberg. Sargent... Tevriz. Et Kevin McLussen. Bon, d'accord. Du coup, on partira du coup... Troisième de ce GP. Alors, victoire, du coup, de Sergio Perez qui marque les 8 points de la course sprint. George Russell termine deuxième avec 7 points. 7 points de la course sprint. Nous, on en marque 6. C'est des très bons points, en vrai. Un dommage qu'on n'ait pas pu aller chercher la deuxième place, malheureusement. Leclerc en marque 5, du coup. Fernando Alonso termine 5e et en marque 4. 3 pour Alexander Albon. Très belle performance de Williams. De Williams. Landon Norris qui en marque 2. Et Yuki Tsunoda qui marque 1 point pour l'Alpha Tori. Et puis derrière, on retrouve Valtteri Bottas. Et Lance Stroll à la 9e et 10e position. Et puis derrière, on retrouve les mêmes. De toute façon, je ne vais jamais bien loin. Je vais jusqu'au top 10. Et on va partir pour la course longue à 25 tours. On va passer un peu plus d'une demi-heure sur cette course longue. Il y a trop de monde autour de vous. Allez, on ne perd pas le temps. On va directement en route vers la deuxième course de la journée. Allez, on va ! C'est jour de course à Spielberg. Bienvenue au Grand Prix d'Autriche. Les pilotes ne vont pas tarder à s'élancer vers le premier virage. Ça fait trois semaines que je n'ai pas vu mon mec. En hommage au triple champion du monde autrichien. Le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier. Le tracé déroule sur 4,2 km et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui et c'est George Russell qui part en deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Philippe, Leclerc, Fernando Alonso, Albon, Norris, Tsunoda, Bottas, Stroll, Oscar Piastri, Gasly, Hamilton, Ocon, Verstappen, De Vries, Hülkenberg, Magnussen, Sainz, Théo Pourcher, Sargent et Guanujo. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume. Pardon pour la vidéo que vous avez entendue. Jacques Villeneuve, nous avons beaucoup de pilotes de talent en piste aujourd'hui. D'après vous, qui a le plus de chances de briller ? J'ai les yeux rivés sur les pilotes à l'avant de la grille. Comme vous l'avez dit, la compétition est rude à ses positions et la lutte pour la première place s'annonce intense. J'espère assister à de nombreux dépassements aujourd'hui. T'inquiète pas. Et nous voilà sur la grille de départ de cette deuxième course de la journée en course sprint et maintenant en course longue. 28 minutes, un petit peu plus de 28 minutes de course. 11 tours avec la gomme rouge et 14 tours avec la gomme médium. Et bien allez, c'est parti, on y va. Et puis, on l'a vu, Verstappen part très loin. Verstappen part très loin. Lévis, grâce à cause de moi et mon contact avec lui, part aussi loin. Donc on a une grosse carte à jouer aujourd'hui. Une grosse carte à jouer aujourd'hui. N'oublions pas qu'il faut marquer des points pour pouvoir faire entrer l'argent des sponsors. Il faut au moins, au minimum, au moins marquer un point si on veut faire entrer l'argent et pouvoir renouveler notre coéquipier jusqu'à la fin de la saison. On est parti. Les pilotes s'élancent pour le tour de formation et il est temps d'optimiser leur monoplace pour le départ et les batailles qui les attendent dans les premiers virages. Il va falloir un bon rire. Les monoplace viennent se positionner sur la grille à quelques instants du départ de ce Grand Prix. Espérons que la course sera mémorable aujourd'hui. Allez là, le tour de formation est désormais terminé. On part troisième. On a des gros gros points à aller chercher aujourd'hui. On se replace sur la grille et on se retrouve à l'extérieur. Il y a deux... Sous-titrage ST' 501 C'est un plus de bon départ parce qu'on va déjà se porter à hauteur de Sergio Perez On va déjà se porter à hauteur de Sergio Perez Et regardez on prend la tête de ce Grand Prix dès le premier virage Contact avec Sergio Perez, on doit rendre la position On doit rendre la position, on l'a rendu et Sergio Perez Mais voilà le contact a fait que Et on était passé un dommage sur Sergio Perez Mais maintenant il reste 25 tours pour aller chercher Perez Attention au drapeau jaune derrière, ça s'est touché Ça s'est touché, attention on va tenter A l'intérieur, à l'intérieur Et on est passé sur Sergio Perez On reprend la tête de ce Grand Prix Je vous l'avais dit, on a des gros 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 points à aller chercher aujourd'hui On a des gros gros points à aller chercher encore du deuxième secteur Il faut qu'on marque des points, on n'a pas le choix On est potentiellement en course pour la troisième marche du podium Donc voilà, meilleur temps au tour en 1.13.5 Allez 20, un peu, voilà Regardez cette cadence On va laisser Perez derrière Après on sait, merde, j'ai oublié d'aller chercher le point de corde On sait la vitesse de pointe de la Red Bull Et la vitesse de pointe de la Mercedes Surtout, attention en fin de course Attention également à la boîte de vitesse Je rappelle, la boîte de vitesse commence elle aussi à être fatiguée Elle est à plus de 61% la boîte de vitesse Je pense qu'on va devoir la changer encore une fois On va devoir se prendre des pénalités Je vous le dis Il va falloir être patient Il va falloir être indulgent avec moi Et laisser faire le temps La priorité aujourd'hui Tu peux maintenant utiliser le DRS DRS disponible La priorité, pardon, je disais aujourd'hui C'est vraiment de ramener D'essayer du moins de ramener des points à chaque Grand Prix Malheureusement, c'est un peu plus compliqué Sur certains Grand Prix Mais voilà, il faut impérativement essayer de laisser Les derniers Grand Prix derrière Et puis se concentrer sur l'avenir La priorité, ce serait aussi de prolonger notre coéquipier Je vais baisser un peu le retour du casque Parce qu'il est hyper fort et ça me fait mal aux oreilles Donc voilà La priorité, ce serait de prolonger notre coéquipier Pour la fin de la saison Malgré qu'il ne ramène pas de points Malheureusement, il ne ramènera pas de points Je ne sais pas s'il ramènera des points Mais en tout cas, il faut qu'on passe en sorte Que mon coéquipier commence à se battre pour les points Parce que là, on va arriver Oui, déjà à la mi-saison De cette première saison Et malheureusement, Théo Pourcher n'a toujours pas marqué le moindre point Donc ça reste à voir Est-ce qu'on le prolonge jusqu'à la fin de la saison Et on lui fait confiance jusqu'à la fin de la saison Ou est-ce qu'on fait un changement de pilote Pour la deuxième partie de la saison Toutes ces questions, malheureusement, je ne peux pas vous les donner Parce que même moi, je ne sais pas Je ne sais pas ce que veut Théo Pourcher Est-ce que Théo Pourcher veut poursuivre l'aventure avec Cédric et Vintime Est-ce qu'il veut partir Ça, je ne sais pas Mais on fera ça, bien évidemment Avant la suite de la saison La semaine prochaine, du coup, vous aurez d'autres GP Aujourd'hui, c'est exceptionnel Vous avez un GP de F1 Un vendredi Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui voient la vidéo sur Youtube Au moment où je tourne cette vidéo On est un vendredi Donc la vidéo que vous voyez là, c'est Le deuxième GP que je n'ai pas eu le temps de tourner Le mercredi Qui a précédé le live Il faut savoir que Les lives sur la F1 Donc sur F1 23 C'est les lundis et mercredis Avec deux GP Alors, sur deux vidéos différentes Mais deux GP Donc voilà Et pour ceux qui veulent savoir Le programme est sur Dans l'onglet Communauté Et sur Alors, peut-être pas sur Insta Mais sur ma page Facebook Cédric Gaming Replay Je vous parle depuis tout à l'heure Mais on est Assez tranquille devant On a On a encore du bout de chemin à faire Alors Comment va se passer Comment ça va se passer à la rentrée de septembre Parce que pour ceux qui savent Je suis A côté de Death Gamer Et Monteur Vidéo On va l'appeler comme ça Même si ça ne s'appelle pas comme ça On va l'appeler comme ça Voilà Créateur de contenu Merci Créateur de contenu Je suis créateur de contenu Sur les jeux vidéo Et comment ça va se passer en septembre Tout simplement Et bien au même rythme Que là Que juillet-août Du coup Avec Les émissions de radio le matin Donc Les émissions de radio le matin Donc de 9h à 12h Ça ça ne change pas S'il y a du changement Je ne manquerai pas De vous le faire parvenir Mais normalement Il ne devrait pas y avoir de changement Au niveau de la chaîne Donc on resterait sur les lundis Mercredi Et vendredi Donc Les lundis Ce serait de la forme Ce serait Ce serait F1 23 Avec le mode MyTeam Et les deux GP du jour Le mercredi Pareil Donc le F1 23 En mode MyTeam Avec les deux GP du jour Et puis le vendredi Ce serait F1 Manager 23 Quand on l'aura Bien évidemment En main George Russell Est passé sur Sergio Perez Quand on l'aura Dans les mains Et qu'on l'aura On vous fera Avec grand plaisir Les premières images De F1 Manager 23 On découvrira le jeu Voilà On va dire que Pour ceux qui Voilà Pour ceux qui Se disent Ouais mais voilà Tu fais des vidéos Sur F1 Manager 22 Alors que le 23 Va sortir dans quelques jours On va dire que F1 Manager 22 C'était une année Découverte Voilà Une année découverte Pour découvrir le jeu Pour savoir comment Comment jouer Parce que Il faut savoir Que c'est pas vous Qui conduisez la voiture Comme sur F1 23 C'est à dire Vous vous êtes Sur F1 Manager Vous êtes Comme le nom l'indique Manager De l'écurie C'est à dire Que vous managez Par exemple Moi Et ça je le dis Dans ou déjà L'année prochaine Ce sera avec Red Bull Donc par exemple Je suis manager De Red Bull C'est à dire Que je dois gérer Le développement Je dois gérer Les infrastructures Je dois gérer Le personnel Je dois gérer Les pilotes Je dois gérer La voiture Oh là Attention Ça commence A patiner Un petit peu Là Je dois gérer Tout ça Et vous allez Vous le voyez Sur F1 Manager 22 C'est pas forcément Toujours évident De gérer De gérer La voiture En sachant Que Les écuries Devant nous Telles que Ferrari Ou Mercedes Développent Leur voiture Donc voilà Il y a ça aussi Il y a le développement De la voiture Qui est quand même Assez important A gérer Quand vous êtes Sur F1 Manager Qu'il est tout autant D'ailleurs Quand vous êtes Sur F1 23 Le développement De la voiture Si vous avez La pire voiture Du plateau Forcément Que les résultats Attention Forcément Que les résultats Vont pas Être forcément Présents Bon là C'est A cas A cas Exceptionnel C'est rare Que vous verrez Si vous faites Du MyTeam C'est rare Que vous verrez Votre voiture En tête D'un GP Mais je l'ai dit Et je le redis Chacun Joue Et conduit Avec ses difficultés Il y en a Qui ont plus Beaucoup plus L'habitude De rouler Au delà Des IA A 70 Moi j'en connais Qui roule Avec les IA A 110 Il y en a Qui roule Avec les IA A 100 Il y en a Qui roule Avec les IA A 90 Il y en a Qui roule Avec les IA A 80 Et bien voilà Chacun roule Comme il le souhaite Du moment Qui prend du plaisir A jouer En tout cas Moi c'est le cas Je prends du plaisir A jouer Malgré Que j'ai fait Des bons résultats En qualification J'aimerais bien Que ces résultats Soit Soit Un peu Concluants On va dire Et vous voyez Ça a beau Vous avez beau dire Ouais je pars en tête D'un GP Avec les IA A 50 Voir 55 Mais Ça veut pas dire Vous êtes en tête D'un GP Mais ça veut pas dire Que Ça veut pas dire Qu'à la fin du GP Vous allez être en tête Regardez Comment George Russell Et Perez Sont revenus Comme Des fusées Comme des fusées Donc Il va falloir Je l'ai dit On va passer Je crois 9 à 10 tours En tête Du GP Attention Il faudrait accélérer Là par contre Et voilà 9 tours Il aura fallu 9 tours A Russell Pour revenir Il aura fallu 9 tours A Russell Pour revenir Mais on est passé On est repassé Plutôt sur George Russell Et ça y est Les batailles Vont commencer Les batailles Entre les IA Et moi Vont commencer Il aura fallu 9 tours Il était loin Pourtant Il était à Il était à 2 dixièmes Il était très très loin Mais alors La vitesse de pointe Et la rapidité De la Mercedes Va vraiment Vraiment falloir Qu'on explique Normalement Ça devrait être Red Bull Et Max Verstappen Mais vous voyez Max Verstappen Est très loin Max Verstappen Il est pas dans le top 5 Donc On va protéger Attention Les défenses Par contre On est même pas À la mi-course Et il va passer Il va passer George Russell On va retarder Un maximum Notre freinage Et ouais On repasse du coup Allez Come on Come on baby Come on Ça va être Tendu Là Cette fin de course Ok Je vérifie Qu'il n'y a pas De problème D'image Parce que Tout va bien Et puis Je vérifie aussi Parce qu'au moment Au moment Où je tourne Cette vidéo Vous avez Une avant première Sur la chaîne Youtube Sur le mode Multi Avec Deux heures De multi Deux heures De multi Deux heures De multi Avec Des grands prix Tel que L'As des gaz Tel que Le Qatar Tel que Le Brésil Tel que L'Italie Aussi Plein de Plein de Grand prix Comme ça De temps en temps Vous allez en avoir Un de multi Mais voilà Fenêtre d'arrêt Au stand Ouverte Il faut qu'on arrive A garder La tête du GP Au moins Jusqu'à Au moins Jusqu'à L'arrêt au stand Après on verra Mais Il faut qu'on arrive A garder au moins Cette tentative De George Russell Et il est passé George Mais la vitesse De pointe Mais je vais péter Mon crâne Les vitesses de pointe Là par contre Aujourd'hui Ça a été une bataille Avec Mercedes Voilà Aujourd'hui C'est bataille Avec Mercedes Et Red 2 Parce que Là on a On a Leclerc Hamilton est remonté Hamilton est remonté Dans les points Pardon Hamilton est remonté Dans les points Pardon Mais il partait tellement loin Il va falloir Qu'on développe Il va falloir Qu'on développe Pour qu'on vienne jouer Avec les Boxbox Oh oui Il ne faut pas Qu'il rentre En même temps Oh il y a Leclerc Qui rentre au stand Oh il ne faut pas Il ne faut pas Ressortir devant Leclerc Merde Trop tôt Vas-y Mets les gaz C'était un bon arrêt De ta part Et des mécaniciens Reste éloigné De la ligne blanche A la sortie On risque de recevoir Une pénalité Pour conduite dangereuse On ressort On ressort Quatrième On ressort Quatrième Et maintenant Il va falloir Faire chauffer La gomme Elle est très froide La gomme En s'entend Descende Attention La bonne vitesse Surtout Il y a la place Il y a la place Pour aller chercher Quelque chose Aujourd'hui Et Stroll Rentre au stand Perez Est au stand Stroll Va rentrer Et va nous libérer De passage Lens Stroll Attention Stroll Et Russell Surtout Perez Et Stroll Surtout Mais malheureusement On ressort On ressort En tête de GP On ressort En tête de GP Regardez Russell Et Ohlala Alors là Il va falloir Faire le taf Une coïncité Et au stand Et là Il va vraiment Falloir aller Faire le taf Leclerc Va falloir Protéger Pour empêcher Russell Et Perez Perez Mauvaise stratégie Pour Red Bull Puisqu'ils ont vu Que j'allais rentrer Ce qui est très dommageable C'est qu'ils ne soient pas rentrés En 25 mois Et maintenant Il reste 12 tours 12 tours Pour aller chercher La victoire 2 secondes 9 On voit De toute façon C'est fini Si George Russell Passe C'est fini Si George Russell Passe Il faut être sûr Qu'il va remonter 14ème tour Sur 25 Et on est toujours En tête de ce GP Avec 2 secondes 2 secondes D'avance Il va vraiment Falloir bien prendre Les trajectoires Pas trop aller chercher Les vibreurs Ça va être C'est très court C'est très court Comme circuit Donc ça va aller Très vite Pour Voilà Pour 11 tours Il reste 11 tours A couvrir ici Wickenberg Rang de course J'aurais dû avoir Un safety car Là Non Je n'ai pas assez D'écart Attention Attention Fais attention Il y a eu un accident Dans la partie suivante Du circuit Pas de dépassement Sous régime de drapeau jaune Drapeau vert Bouche Let's Let's Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah non Ah non 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 Attention de pas trop aller sur les vibreurs On a bien vu ce que ça donnait quand on va sur les vibreurs en Autriche 22ème tour sur 25 Il en reste encore 3 Non il en reste encore 4 Le 22ème Le 23ème Le 24ème Et le 25ème Je vous l'ai dit Si vous faites des calculs Ça fait plus de 30 tours Plus de 30 tours Donc il faut vraiment que Vous calculiez Quand vous faites un live Une course au spin Il faut que vous calculiez entre 1h Et 1h15 Sauf si vous faites des pauses Voilà Si vous faites des pauses Mais en général Si vous savez que vous avez les 2 Grand Prix à couvrir Ne faites pas de pauses Enchaînez Alors Buvez un coup quand même Mais enchaînez Les 2 GP Pour que votre vidéo Soit un peu moins longue Que à l'accoutumée C'est vrai que d'habitude On tourne entre Entre 50 minutes 50 de 55 minutes En fonction des GP Et des tours à couvrir Voilà Là il reste 3 tours 23ème 24ème Et 25ème Là il reste 3 tours 3 tours à couvrir Et on a 4 secondes 3 d'avance Sur George Russell Voilà Donc ça Ça va faire du bien Parce que On a marqué les points De la 3ème place Lors de la course au sprint Attention C'est pas fini Mais Ça va faire du bien En tout cas De marquer les points T'as Perez Qui se bat Avec Charles Leclerc Pour le gain De la 3ème place On va On va On va Respirer un petit peu Là du côté De la Cedric Et fin de team Et se dire Que ça Ça va faire du bien Et en plus On marque Beaucoup plus de points Que Ferrari Aujourd'hui Donc Techniquement Allez On va entamer L'avant dernier tour De ce GP Toujours vérifier que l'image passe bien sur Twitch Allez On y va Come on Et on se dirige tout droit vers une victoire Alors attention Je dis ça Mais attention quand même Oh comme c'est tendu Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant Non mais pardon Le retour de la vitesse De Russell Il faut qu'il se calme Mercedès OUI 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 Allez Final lap Final lap Le dernier tour Le dernier tour de ce GP Dernier tour Allez Plein pot Jusqu'à la ligne J'espère qu'on aura assez d'essence Normalement Ça devrait suffire Ça devrait suffire Pour avoir la victoire aujourd'hui Ouais Quasiment 3 secondes d'avance Ça devrait suffire Si on sort bien Si on protège bien Et en tout cas Prenez note Que le prochain GP Ce sera Changement De la boîte de vitesse Et du moteur Encore une fois Le moteur Est à 48% Le turbo Le turbo Compresseur Aussi Mais prenez bien compte Que pour les prochains GP On va avoir des pénalités Voilà 25ème tour On tente De ramener la voiture A la maison 3 secondes 5 On tente C'est ce qu'on va faire On va ramener la victoire A la maison Victoire Ici Au Grand Prix d'Autriche Sur les terres de Red Bull Pour notre Fournisseur moteur Victoire Aujourd'hui Au Grand Prix d'Autriche Pilote du jour McVerstappen Un fantastique travail d'équipe Leur a permis de s'emparer De la victoire Dans les Alpes Styriennes Dites-moi Jacques Comment pensez-vous Qu'il a réussi A signer un tel résultat Aujourd'hui Cette victoire Est le résultat D'un pilotage exemplaire Et d'une confiance Sans faille sur le circuit Je crois que sa capacité A garder la tête froide Même durant les moments Les plus mouvementés De la course Lui a permis de profiter Des erreurs des autres Pilotes Et de passer devant Jusqu'à la première place Sans problème Voici les trois premiers Qui avancent vers le podium Bravo à eux Car ils nous ont fait vivre Une journée de Formule 1 Exceptionnelle Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons donc à quoi ressemble Le classement des pilotes George Russell prend la tête Du championnat des pilotes Après son superbe résultat Du jour Nous avions une belle brochette De talent en piste Aujourd'hui Jacques Mais qui choisiriez-vous Comme pilote du jour ? Max Verstappen Semblait se faufiler Avec une facilité déconcertante Entre les autres pilotes Aujourd'hui C'est donc lui Que je choisirais Le moment est venu De jeter un oeil Au classement des constructeurs Mercedes conforte Sa position de leader Je suis à la fois Épuisé et comblé Par ce week-end de Formule 1 Mais je vous donne Déjà rendez-vous Pour le prochain Et voilà donc Les deux courses Quasiment terminées Les deux courses Vous les faites quasiment En une heure La victoire du couple Sur la deuxième course De la journée La victoire On a marqué les 26 points Si vous faites les calculs Ça fait 32 points Plus le point du tour Donc 36 Ouais 32 points pris Aujourd'hui Ça fait du bien C'est des points Qui vont faire du bien Pour ce qui est De l'écurie Il y aura des GP Comme ça Où malheureusement On ne marquera pas de points Mais il faudra faire avec Il faudra faire avec Et il faudra continuer A développer Deuxième place Pour George Russell Qui marque lui En marque 8 et 4 Lors de la première course Ce qui lui fait un total de 12 points Ce qui lui fait un total de 12 points Et Alexander Albon Amène encore un point Avec 165 points Avec 165 points On retrouve 9ème place On retrouve On retrouve Laine de Norris Et puis à la 10ème place On retrouve Esteban Ocon Et puis au classement Au classement Pied Constructeur Pardon Mercedes Est toujours devant Red Bull Pour 21 points Ferrari A 80 points De retard Sur 80 points De retard Sur Mercedes Et nous On est très 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 loin De ce qu'on aurait pu imaginer Alors je disais bien Qu'on ne jouerait pas Le titre Cette année Déjà Faire une 4ème place En ayant les IA à 50 C'est déjà pas mal Je sais Vous allez me dire Dans l'espace commentaire Que les IA à 50 C'est trop facile Et qu'il faudrait Que j'augmente Mais je le rappelle Encore une fois Qu'on joue Avec la difficulté Que chaque pilote Et chaque joueur De ce jeu Ont envie De jouer Du coup On est 4ème Avec 113 points Aston Martin Se bat avec McLaren Et Alpine Du coup Puisque Ils occupent Respectivement 4 5 Non pardon 5 6 Et 7 Aston Martin 6 Alpine McLaren Aston Martin 5 McLaren 6 Et Alpine 7 Il y a une bataille Également Entre Williams Du coup Et Alfa Roméo Puisque Alfa Roméo Est à 7 points Williams Est à 4 points Aston Alphatori A marqué Son premier point Et la seule Écurie Qui a pas encore Marqué de points C'est As As Qui ne marquera pas Le point Avant Je sais pas Quand d'ailleurs Mais en tout cas C'est la seule écurie Qui a pas marqué De points En 11 cours En 11 courses Couvert En termes de face à face On est en train De le Alors pas de le manger Mais Voilà Presque On va passer A la popularité Neuf On sera à égalité Avec Théo Pour cher Au niveau 12 En termes de popularité D'équipe Je rappelle Qu'arrivé au niveau 15 On aura un nouveau sponsor Et là Très clairement On fait rentrer les points On fait rentrer les points Et on fait rentrer l'argent Surtout Alors Est-ce que c'est aujourd'hui Qu'on fait renouveler le contrat De Théo Pour cher Ou est-ce que c'est la prochaine course La réponse En général Quand vous avez une course de sprint Il faut compter une heure Renouvellement des sponsors Donc ce sera A la prochaine course Pour le renouvellement De contrat De Théo Pour cher Pour l'instant C'est le renouvellement Des sponsors Alors Qu'est-ce qu'on peut mettre On va remporter 5 points Au championnat Ouais À F Qu'est-ce qu'il faut faire avec F Se qualifier Dizem ou mieux Ok Après qu'est-ce qu'on a Établir le meilleur tour Bon ça ça risque d'être Un peu compliqué Terminer tous les programmes Dépasser 5 voitures Terminer une course propre Je pense Honnêtement Après avoir pris Un point Je pense qu'on va Prendre celle-là Remporter 5 points Au championnat constructeur Lors d'un week-end De course Voilà Ça c'est un nouveau sponsor Voilà Je rappelle Niveau 15 Et niveau 25 On va aller très très vite On va aller très très vite Alors Hop Entraînement C'est très bon ça C'est très 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 bon ça Très 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 bon On va passer de place Visiblement Ok Alors Ce sera Lors du prochain GP Du coup Lors du prochain GP Que On aura Une deuxième Troisième boîte de vitesse Du coup Ça a l'air d'aller pour l'instant J'ai pas envie De taper Dans le turbo Compresseur Tout de suite Ce sera Grande Bretagne Ce sera Grande Bretagne Donc je pense Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Ouais C'est ça Ce sera Lors du prochain GP Très important De développer Mes avantages Ça va nous aider Ça va Aider Pour ça aussi Moi je vous l'ai dit Je vous explique très brièvement Vous me dites Ouais mais t'as les y à 50 Donc c'est plus facile Tatatata Effectivement Je pourrais les mettre à 55 C'est pas le problème Je pourrais les mettre à 55 Mais Comme je le dis Et je le répète Chacun Joue Avec Ce qu'il veut Et vous le voyez Mon coéquipier Lui Il prend un plus 5 Au niveau De son rythme de course Et il prend un plus 1 Au niveau de la Il prend un plus 1 Donc plus vous allez Augmenter Plus il va faire de sport Plus vous allez Plus vous donner De la popularité Tatatata Plus il va Déjà augmenter Et plus il sera Voilà Il sera Alors le salaire Est de 2 millions Pour Pour Théo Pour Cher Donc avoir Je pense Au prochain GP Au grand prix De Hongrie Pardon Au grand prix De Grande Bretagne Du coup Pour le renouvellement De contrat De Théo Pochard Donc ce sera Lors du prochain GP Et je sais Que vous êtes très nombreux A me dire Qu'il faut que je développe Ici Mais malheureusement La priorité C'est de prolonger Mon coéquipier Mon coéquipier Pardon Et puis on verra Après Jusqu'à la fin De la saison Pour Voilà Pour Développer Les infrastructures On va les développer De toute façon On n'a pas le choix Si on veut passer Si on veut passer Et continuer A développer La voiture Il y a certains endroits Où il faut passer Au niveau 2 Voilà Messieurs et dames C'est là dessus Que cette vidéo Va se terminer J'espère qu'elle vous aura plu Le prochain GP aura lieu Donc en Grande-Bretagne Et on passera Le cap De la mi-saison En Grande-Bretagne Et oui déjà Puisque La trêve La trêve Estivale Se fera Après Le Grand Prix de Belgique Et oui d'habitude C'est avant Le Grand Prix de Belgique Mais cette année C'est après Le Grand Prix de Belgique La trêve Donc voilà Ce qui vous attend Pour les prochains GP Amélioration du bloc moteur Ça c'est bon On avait déjà On avait déjà Vu Voilà un petit peu Ce qui vous attend Pour les prochains GP Donc Grande-Bretagne Grande-Bretagne Et Hongrie Et puis Belgique Et Pays-Bas Et puis On va tout doucement Tout doucement S'approcher Des GP Sur lesquels On n'a pas forcément L'habitude de rouler Dans Allez Peut-être Une semaine ou deux On va arriver au Qatar On va arriver Alors au Texas On a l'habitude de rouler Mais Il y a Le Qatar Sur lequel on n'a pas L'habitude de rouler Et Le Las Vegas Donc Deux Grands Prix Sur lesquels on n'a pas On n'a pas forcément L'habitude de rouler Donc Trois victoires Cette saison C'est pas mal Pour un début de saison Si on devait faire le bilan Déjà Après le Grand Prix D'Autriche C'est un début de saison Plutôt Mitigé Avec deux amants Des points Non marqués En Azerbaïdjan Et en Australie Et à Monaco Du coup Parce qu'à Monaco On a fini 14ème Donc même avec les IA A 50 Vous voyez Qu'on arrive quand même Malgré tout Certains GP Grande Bretagne Et Hongrie Ça c'est ce qui vous attend Lors de la prochaine Vidéo Qui aura pas lieu Bien sûr Aujourd'hui Puisque Au moment où vous verrez Cette vidéo Donc au moment où vous verrez Cette vidéo A ce stade On sera Alors attendez Je vais regarder ça On fait tout en direct Ici Alors On sera C'était bien sur Youtube Que je suis allé Hop Le 27 Ouais le 27 Donc Le 27 Donc quand vous verrez Cette vidéo sur Youtube Au moment où vous la verrez Bien sûr On sera Le 29 Donc Ce sera Le lundi Alors On a toujours Faut savoir Une semaine d'avance Sur Ce qui est des vidéos Donc voilà C'est là dessus Que cette vidéo Je vous ai fait peur Mais c'était pas le but C'est là dessus Que cette vidéo Va se terminer J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très très vite Pour un nouvel épisode En mode My team Le Onzième du coup Et douzième épisode Alors pas sur la même vidéo Mais sur une vidéo différente Il n'y aura plus de course sprint La prochaine course sprint Ce sera Grand Prix de Belgique Il me semble Donc jusqu'au Grand Prix de Belgique Ce sera des courses simples Donc voilà Et puis Merci à toutes et à tous De votre fidélité On se retrouve très vite Sur la chaîne Twitch Et très vite Sur la chaîne Youtube Pour un nouvel épisode Ciao ciao Ciao